La classe 2 secondes se compose de 26 jeunes qui sont tous originaires de Bourgogne-Franche-Comté. La moitié d'entre eux va s'orienter vers un bac professionnel qui vise les métiers du laboratoire et l'autre moitié vers un bac professionnel qui vise les métiers de la transformation. Certains d'entre eux n'ont pas encore de projet professionnel bien établi, mais ils envisagent tous une poursuite à bac plus 2, ce qu'on leur souhaite de réussir bien évidemment. Euh, qu'est-ce que je peux faire ? Parce que là c'est les conjugues graves et là l'aiguille... Titre des axes, titre de l'axe principal, puisque c'est bien l'axe vertical principal, et là on choisit titre horizontal et ça nous met le titre. Là. La formation 2 secondes est décomposée en différentes parties, des parties classiques, classiques, classiques. Comme les jeunes élèves ont l'habitude de connaître, mais un certain nombre de parties beaucoup moins classiques qui sont à la fois tournées vers le monde professionnel, donc très appliquées. Et au cours de leur formation, ils seront amenés à conduire des projets pédagogiques encadrés par différents enseignants. Je n'arrive pas, il faut jouer avec les petits là. Ces projets ayant pour objectif de leur faciliter l'acquisition de compétences, l'acquisition de leur diplôme. L'acquisition de leur diplôme, l'acquisition de leur diplôme. Le degré Brix, je vais mettre cible, comme ça vous chercherez, cible moins le degré Brix purée. Il faut faire la masse de purée multipliée par, entre parenthèses, le degré Brix. Je vais mettre cible, comme ça vous chercherez. D'abord, la première évolution importante, c'était la création en 1962 de la section BTS Laie. Première section ouverte en France. J'ai d'ailleurs été recruté en partie pour en établir le programme, le premier programme, en 1962-64. Ça, c'était la première grande évolution parce que c'était la seule section BTS et on recrutait sur concours. Jusqu'en 1972, on était la seule section BTS en France. Il va bien falloir que vous différenciez ce qui relève du support de ce qui relève des canaux de diffusion. Les images s'insèrent sur les supports et sont divisées via différents canaux. Via différents canaux. Des canaux de diffusion. Des canaux de diffusion. En 1985, à l'échelon national, la décentralisation a fait que chaque région avait une autonomie de fonctionnement relativement importante. Et c'est là que les régions ont voulu développer un BTS agroalimentaire. Ça a été un tournant important où il a fallu s'adapter, bien entendu. Maintenant, si vous voulez, on est passé d'écoles d'industrie laitière, niveau Bac plus 2, au niveau industrie agroalimentaire, laboratoire et tout. Donc, au cours de ce TP, les jeunes de seconde pro vérifient la qualité microbiologique de matières premières utilisées en agroalimentaire, mais également de produits finis comme des fromages, des pizzas qu'ils fabriquent. Et lors de prochains TP, après la visite de la saline royale d'Ark-Esnan et des salines de Salin, on effectuera d'autres types de TP pour mettre en évidence l'effet du sel sur des bactéries et des levures. Voilà, mais je sais pas toi, mais moi j'ai eu super super chaud cette nuit, hein. Oh mais t'es arrivé quoi ? Moi j'ai arrivé des salines, oh là là, j'avais chaud, mais j'avais chaud, puis toi ? Ouais, mais il y avait du sel qui me tombait dessus, enfin plein de trucs comme ça, je te jure que c'était horrible. Oh mais moi c'est pareil, hein, on a rêvé la même chose. Mais c'est vraiment bizarre qu'on était dans le même lit et tout, franchement c'est vraiment bizarre. Ah bah oui, ah oui. Ça me fait vraiment peur. Je sais pas, j'ai eu l'impression que ça me faisait bouffer du sel, enfin plein de trucs comme ça, je te jure. J'ai pas son trop mauvaise idée, vraiment. Oh j'ai soif, mais j'ai tellement soif avec ce sel-là, c'était horrible. Alors vous le savez, on produit le sel par évaporation. Donc ne te dites pas au passage que c'est le sel qui a rangé les murs des bâtiments, parce que si le sel était volatil comme cela, on ne le produirait pas en faisant bouillir de l'eau. Donc concrètement, on va avoir des vapeurs acides qui nuisent à la peau, aux voies respiratoires, et qui attaquent la pierre calcaire, parce que le calcaire ça ne supporte pas du tout l'humidité, et surtout quand l'humidité est acide. Se laver les mains avant de rentrer en tépi, parce que ça joue tout en fait, parce que ça peut nous fausser toutes nos analyses. Alors en microbiologie, il faut bien s'attacher les cheveux. Aujourd'hui je me suis brûlée les cheveux avec le bec maker. Nous avons mis du lait cru dans une sculpture pour l'analyser. Pour savoir les micro-organismes qui ne sont présents ou pas. Par exemple les émois à 30 degrés. On ensemence ! N'allez pas ensemencer une boîte, chercher le milieu, le mettre dedans, ré-ensemencer une autre boîte. Vous ensemencez toutes vos boîtes. On ensemence ! Vous voyez les quadrillages, les casiers ici ? Ça sert à coincer des fagots, c'est-à-dire du cornouillet, du noisetier, tout ce qu'on trouve dans les haies, du sureau. On mélange tout ça, on accroche cela avec des liens et on fait des filtres avec. On les empile sur 5 mètres, ça ralentit la chute de l'eau, ça retire la boue, été comme hiver. Et en été on arrive à tripler la concentration d'eau arrivée à 10 grammes de sel par litre. Vous accueillez une eau qui n'a pas de valeur, parce qu'elle est trop peu salée, et sans gaspiller de main-d'oeuvre ni de combustible, vous pouvez pendant une moitié d'année récupérer quasiment une eau de mer. C'est plutôt rentable, plutôt intéressant comme système. D'ailleurs le bâtiment va tourner pendant 115 ans, c'est-à-dire le temps de production de la saline. C'est le seul système qui ne sera jamais remis en question, ni modifié. J'ai pas ! C'est trop salé ! Pitier !傾ille ! Au niveau de l'espérance de vie, ça dépend clairement des époques. Les conditions n'étaient pas simples, c'est vrai, il y avait un brouillard constant. Il faut imaginer, à 50 degrés, un brouillard constant. Et sur la gauche, on a deux autres ouvertures qui étaient la cheminée. C'est par là que la chaleur s'évacuait. Et l'idée, c'était qu'elle soit bien diffuse, tout le long de la poêle. Donc avec ce grand râteau, avec ce râle, certains brouilliers étaient chargés de ramener le sel au bord de la poêle. Oh Florian, t'as pas fait un cauchemar toi ? Non, non et toi ? Moi j'ai fait que de bouger, Stomy, non ? T'as pas fait de cauchemar toi ? Aussi un petit peu, mais pour... D'ailleurs ici on voit les fameuses saloirs qui étaient utilisées pour conserver la viande. Vous connaissez la durée de conservation d'une viande salée ? Vous pouvez conserver une viande pendant 10 à 15 ans, selon la méthode. C'est une population à l'époque qui a peur des disettes. Parfois les récoltes sont mauvaises. Donc ça veut dire qu'avoir un plein saloir de bœuf séché qui reste dans votre calme et que vous ressortez des années de disette, c'est très rassurant. Parce que même quand vous n'avez plus rien à manger, vous savez, vous allez pouvoir trouver des protéines. Donc on fait toujours des saloirs. On fait une couche de sel, il faut pas que la viande reste en contact de l'air. Il faut juste bien savoir dessaler la viande, sinon c'est un mangeable. Mais sinon ça marche très bien. Puis on la touche pas. Faut pas la sortir, faut la laisser. De toute façon, la viande n'est pas en contact avec l'air. Il faut qu'elle soit entièrement recouverte de sel. Vous savez, il y a aussi qu'on peut faire des légumes en saumure ou des viandes en saumure. C'est le même principe. La viande est entourée par une eau salée et elle n'a pas contact avec l'air. Il n'y a pas d'oxydation possible, il n'y a pas de bactéries qui peuvent se développer normalement. Enfin, pas de bactéries nocives. J'ai passé une salle de salle. Du coup, j'ai une crève de soif. Tu veux du coco ? Du coco. On va pas mettre des cheveux dans le produit. Mettre une marinière et puis des bottes pour ne pas contaminer le produit. À l'Énil Bio, on fait pas que de fabriquer des terrines de poissons. En début d'année, on a fait du yaourt à la violette. On peut faire aussi du fromage comme le comté, des pollinois, des morbiers, le grimont. On fait aussi des yaourts, des tartes au citron. J'en piquerai bien un morceau. On peut faire de la fompote. On peut faire des brownies. Puis sinon, les BTS, ils peuvent faire de la bière. La chansah Hibeste La chansah Hibeste L'agresse C'était mieux, je gagne des domaines. Parli, je m'en arranque à l'architecte. Et la chansah Hibeste C'est parti.